Pour parvenir à la maîtrise des effectifs des étudiants inscrits dans les différents établissements d'enseignement supérieur, tant publics que privés, le gouvernement a lancé ce lundi 4 décembre une opération d'enrôlement biométrique de tous les étudiants afin de leur attribuer un numéro d'identification unique NU. En présence des membres du gouvernement, des présidents de nos deux universités publiques Marien Gwabi et Denis Sasungueso de Kintélé, des promoteurs des instituts privés, le premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koline Makoso, a donné le top départ en ces termes. Je procède officiellement au lancement de la campagne d'enrôlement biométrique des étudiants de la République du Congo. L'enrôlement concerne les étudiants qui évoluent au pays. Ceux qui sont à l'étranger se verront également être enrôlés de la même façon, nous dit la ministre en charge de l'enseignement supérieur Delphine Edith Emmanuel. Nous commençons cette phase à Brazzaville qui va être poursuivie à Pointe-Noire et par la suite nous aurons la possibilité, dans une mission conjointe, de nous rendre à l'étranger afin de procéder à l'enrôlement biométrique des étudiants congolais qui étudient dans plusieurs pays. Avec la possibilité d'enrôler 1000 étudiants par jour, cette opération permettra à l'État de disposer pour chaque établissement d'enseignement supérieur des bases de données fiables pour mieux gérer le flux des étudiants. L'enrôlement biométrique des étudiants n'a de sens que si nous le mettons en relation avec la digitalisation de notre administration. Ce qui va nous permettre donc de moderniser notre administration, de pouvoir disposer d'un fichier plus fiable et cela va effectivement nous permettre d'instaurer les conditions d'une bonne gouvernance au niveau de l'enseignement supérieur. Jusqu'au 16 février 2024, le centre d'enrôlement du Nude Mpila est réquisitionné pour recevoir les étudiants. Sur place, les équipes des ministères des Finances et celui de l'enseignement supérieur veillent au bon déroulement des opérations.